Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans notre troisième édition du Breaking News QVT. Une édition spéciale, et pas la moindre, car j'ai le plaisir de retrouver notre lieu de tournage, les sous-sols de Formatis. Pour ceux qui n'ont pas manqué l'édition précédente, ce retour a provoqué des retrouvailles émouvantes, avec le trépied, le micro, un bureau de vrais journalistes. Alors oui, un retour au bureau, mais à quel prix ? En tout cas, niveau équipe, les retrouvailles ne sont pas encore palpables. Je vous propose de découvrir ensemble les grands titres de notre Breaking News Special Edition « Quoi vouloir toi ? » pour un été déconfiné. Oui, je vous l'accorde, ce mot commence légèrement à piquer. Quoi vouloir toi ? Le secret, enfin dévoilé. Nous sommes aux prémices d'un projet incroyable, et c'est Béni, première invitée exclusive depuis le lancement de ce Breaking News, que j'ai le plaisir d'accueillir. Alors, est-ce encore confidentiel, ou pouvons-nous en parler ? Eh bien Julie, je crois que tes enfants vont enfin pouvoir avoir accès, dans les mois à venir, à des modules de développement personnel. Béni, j'ai pas d'enfants. Bah écoute, raison de plus en fait pour t'y mettre, parce qu'après un benchmark, des interviews, des statistiques, des enquêtes, et toute une batterie de tests, en fait je suis heureuse de t'annoncer la création de... Tadam ! For my kids ! C'est quoi ça, for my kids ? Eh bien, regarde, Jade, tu te souviens de ces difficultés à prendre la parole ? Paul, de ces colères qu'il ne pouvait contenir, et Adrien qui ne tenait pas en place. Eh bien, ils ont été les premiers en fait à expérimenter for my kids. Les résultats sont sans équivoque. Ils en redemandent, et on récupère les bénéfices chaque jour. Donc je crois qu'on a tapé dans le mille avec for my kids. Ça donnerait presque envie de faire des enfants. Et quelles sont les ressources dont tu as besoin aujourd'hui ? Eh bien, à aujourd'hui, il reste à trouver des partenaires pour développer ce petit bijou qui fera de nos enfants des adultes épanouis, et bien dans leur basket, et communiquant de demain. En fait, à aujourd'hui, j'ai besoin de gens qui ont du temps, de l'énergie, et surtout, envie d'œuvrer pour les enfants. En fait, le plus simple, c'est qu'ils m'appellent. Super, merci Béné. Vivement la prochaine édition du Breaking News QVT pour connaître la mise en œuvre de ce projet et les acteurs qui y auront contribué. Merci. Les dernières tendances de la formation. Mesdames, messieurs, nous vivons actuellement le Big Bang de la formation. Quel virage Tony Trump avons-nous dû prendre ? Alors oui, tout comme vous, nous avons été quelque peu perdus parmi tous les outils digitaux existants, entre ce recommandé, ce non-utilisable chez nos clients. Après plusieurs semaines de chamboulements, nous avons bousculé nos schémas, nous avons dû tâtonner, réinventer notre paradigme de la formation. Et les effets ne tardent pas à se faire ressentir chez nos clients. Grâce à ces solutions distancielles, c'est un gain de temps et une démultiplication des impacts pour eux. Pour exemple, lors du 10e festival d'innovation pédagogique, Anne a participé à une expérience intergalactique. En effet, notre manager de projet a voyagé dans l'espace de la formation à distance pendant 15 jours. La quête vers cette trajectoire intersidérale était de réfléchir, de co-construire et d'explorer des outils pédagogiques innovants avec un réseau de consultances passionnautes. Et tout cela pour en retirer le meilleur des bonnes pratiques. Ça n'a pas manqué, puisque l'équipage d'Anne a remporté le prix du meilleur scénario pédagogique. Ça se passe comme ça chez Formatis, on ne s'endort pas sur nos acquis. Un partage d'expérience Comme vous le constatez depuis le début de cette édition, tous les faits d'actualité évoqués n'auraient pu voir le jour sans cette période insolite que nous avons vécue. Il est primordial d'en retirer le positif et de puiser dans cette expérience les bonnes astuces et les ressources pour la suite. C'est pourquoi l'équipe Formatis a testé l'atelier d'Aline et Stéphanie. Un moment de partage afin de prendre conscience que nous n'avons pas tous vécu de la même façon ces derniers mois et que notre équipe est pleine de ressources et de potentiel. Un moment fort qui consolide le lien de l'équipe, même à distance. Testé et approuvé par l'équipe Formatis puisque cet atelier s'intègre désormais dans l'offre Formatis. C'est la fin de notre édition et parce que nous savons que vous avez adoré faire l'école à vos enfants, attelez-vous dès maintenant à vos devoirs de vacances pour préparer votre rentrée. Nous nous retrouverons en octobre dans notre Breaking News Quoi Vouloir Toi pour un spécial Bon, bah ça sera la surprise. Merci de nous avoir suivis. Nous vous souhaitons un très bel été et de très belles vacances. Au revoir. Quoi Vouloir Toi Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada